Bonjour, la gestion des différences, des conflits, c'est quelque chose qui nous coûte très cher dans notre vie, mais qu'on ne peut éviter parce qu'on est tous différents. Là où ça coûte très cher, c'est souvent avec ceux qu'on aime le plus, ceux qui sont le plus signifiants dans notre vie, et souvent donc les membres de notre famille, nos jeunes, nos parents. Alors voici un petit truc, j'ai créé plusieurs trucs que j'ai rendus disponibles dans mon nouveau livre, j'ai créé ses différences et ses différences, et on a aussi un de ces trucs-là. Alors prenez un beau, sacrifiez un beau, ou n'importe quel vêtement sur lequel il y a des tâches. Donc vous pourrez présenter ça à votre jeune en disant, tu vois, ces tâches-là, j'ai essayé de les laver, puis j'ai tout essayé comme produit, puis ça n'a pas parti. Et la même chose survient dans nos relations interpersonnelles, nos relations toi et moi. Il y a des choses qu'on va réussir à nettoyer, à éliminer, des paroles, des actions. Puis il y en a d'autres qui vont rester là pour toujours. Ce qui fait en sorte que quand le beau est trop tâché, des fois on n'a plus le goût de le porter, on n'a plus le goût de l'avoir dans notre environnement. Alors compte sur moi pour essayer le plus possible de ne pas créer de tâches qui vont toujours rester là pour le reste de notre vie. Et j'espère que toi aussi, c'est ta motivation de faire attention à notre relation. Alors vous voyez, ça peut s'appliquer même dans les milieux de travail, dans des couples. Donc j'enseigne dans ce livre-là qu'entre 0 et 3, c'est-à-dire quand ça ne va vraiment plus du tout, il faut faire de cesser le feu. Et ce n'est pas le temps de communiquer, d'exprimer, parce que tout ce qui va sortir, ça va être des tâches permanentes. Alors je vous invite à regarder ce livre-là qui se retrouvera en librairie à partir du 1er septembre. Et c'est publié aux éditions de l'Homme par mon aide, d'Annie Brouillet. Au plaisir de partager ces outils avec vous. Sous-titrage ST' 501